Bonjour M. John Ansumana. Bonjour. Voilà, à l'occasion aujourd'hui de la journée de la santé mentale, étant le président de l'Association Sénégalaise pour le suivi et l'assistance aux malades mentaux, Assam, quel est l'appel, l'invite à l'occasion de cette journée ? Nous invitons notamment, plus particulièrement, le président de la République, son Excellence Macky Sall, à s'engager, à agir pour les malades mentaux, à agir pour la santé mentale, à investir pour ces malades mentaux. C'est le thème qu'a retenu l'OMS. Après 20 ans de célébration pour le Sénégal, après 28 ans de célébration au niveau mondial, l'OMS s'est rendu compte que rien absolument n'a été fait dans la plupart des pays, dans la plupart des pays, dans la plupart des États membres. Au Sénégal, c'est une situation plus que catastrophique. Rien absolument n'a été fait pour ces malades mentaux. C'est la raison pour laquelle nous invitons le président de l'Afrique, nous invitons le ministre de la Sénégalisation Sociale à s'investir pour la santé mentale. Très bien, pour la célébration de cette journée de la santé mentale, le Sénégal n'était même pas dans les dispositions de célébrer cette journée. C'est nous, Assam, qui avons programmé un point de pêche tout à l'heure à 11h devant le ministère de la Santé pour une importante déclaration visant à sensibiliser davantage le ministre Abdelha Giffard pour la tenue d'une réunion d'urgence sur le problème des malades mentaux errants. C'est un problème qu'il va falloir résoudre car l'OMS demande d'investir. La priorité, c'est d'abord les malades mentaux errants. Il faudrait que l'État du Sénégal, le président de l'Afrique, le ministre de la Santé, accompagne notre association Assam pour le retirer des malades mentaux de la rue. L'État du Sénégal n'étant pas, n'ayant pas la possibilité de retirer ces malades mentaux de la rue puisque l'État n'a que l'hôpital psychiatrique et l'hôpital psychiatrique n'a pas de place pour ces malades mentaux. Et justement, vous parlez de la prise en charge. Aujourd'hui, vous parlez également de ce problème des malades mentaux au Sénégal et vous aviez démarré à nous faire un état des lieux. Qu'est-ce qui bloque selon vous ? C'est le manque d'engagement politique. Tant que le président Macky Sall n'aura pas d'ouvrir sa bouche, oui, sa bouche, je dis bien, sur ces malades mentaux errants, rien ne pourra être fait. Comment voulez-vous, comment le président Macky Sall peut-il s'engager contre la Covid-19, pour l'Octobre Rose, pour beaucoup d'autres maladies, alors que lui-même Macky Sall, je dis bien, il fait partie de ses familles touchées par ces maladies mentales. Le président Macky Sall sait très bien de quoi je parle. Macky Sall est touché par les malades mentales. Pourquoi en tant que famille touchée ? Pourquoi il suffit de s'engager pour les malades mentaux ? De même pour le ministre Abdel-Aguessar. Il a la volonté. Il a la volonté, mais ce qui manque réellement, c'est le sérieux qu'il faut. Où en est le centre qu'on avait promis à la SAM pour recasser les malades mentaux ? Jusqu'ici, le document de la Direction Générale de l'Assemblée sociale est sur la table du ministre Abdel-Aguessar. Et la Direction Générale de l'Assemblée sociale n'attend que la réaction des ministres Abdel-Aguessar pour nous restituer ce centre afin de ne pas mettre de prendre en charge ces malades mentaux errants. La Direction Générale de l'Assemblée sociale que dirige Mme Ardobstel, où moi-même je suis conseillé, la Direction a fait ce qu'elle avait à faire. Maintenant, il reste le ministre que j'ai rencontré récemment qui avait promis de construire une réunion sur le cas des malades mentaux. Et si, à l'issue de cette réunion, les gens s'accordent pour que le centre soit restitué, il va le faire. Maintenant, l'occasion est là, la Journée mondiale. C'est lui-même qui devait présider la cérémonie et la table ronde qui était prévue sur le point de démarchement terrain. Mais jusqu'à hier à midi, les lettres d'invitation n'étaient pas signées. C'est pourquoi nous, hier à midi, nous avons envoyé à toute la presse des demandes de couverture médiatique pour une conférence de presse aujourd'hui à 11h au ministère de la Sandaise. C'est pourquoi nous invitons toute la presse nationale et internationale à venir couvrir ce point de presse où une importante déclaration sera faite à l'endroit des autorités pour la satisfaction de la demande des besoins des services légaux en matière de santé mentale. Monsieur John, une plainte a été déposée de nouveau pour une énième fois. Y a-t-il eu de suivi de ces plaintes ? Jusqu'ici, le procureur n'a pas réagi. Et ça pose problème. Nous sommes dans un état de droit. Un état qui bafoue les droits de ces personnes vulnérables. Parce que je rappelle que le droit à l'accès aux soins est garanti par la Constitution. Donc, si l'État du Sénégal bafoue les droits de ses citoyens, il appartient au procureur, il appartient à la justice de faire son travail pour que les droits de ces personnes vulnérables soient respectés. Malheureusement, nous avions conscience à notre justice, mais malheureusement, le dossier prenne jusqu'ici. C'est pourquoi nous invitons le président de l'Afrique, qui est le gagnant de la Constitution, à bien vouloir prendre ses responsabilités pour l'intérêt du Sénégal, pour la sécurité des populations, pour le bien-être de ces malades mentaux. On vous aviez entendu tirer la sonnette d'alarme sur la situation des malades mentaux errants dans ce contexte de pandémie. Qu'en est-il ? Les autorités ont-elles plutôt répondu à l'appel ? Rien absolument n'a été fait dans ce sens. Je rappelle même lors d'une réunion de la post-COVID-19, j'ai été informé de la saisine par le député Toussaint Manga au ministre Abla-Gussard par rapport à la question des malades mentaux errants et la COVID-19. Et le ministre avait répondu en disant que c'est en cours. Quand le ministre Abla-Gussard parle que c'est en cours, il fait allusion au programme de l'Assemblée de retirer les malades mentaux de la rue. Mais jusqu'ici, rien absolument n'a été fait dans ce sens. Les talibés, les enfants de la rue ont été pris en charge, mais pour les malades mentaux, depuis le début de la pandémie, jusqu'au moment où nous vous parlons, le pays en Makissal, le ministre Abla-Gussard, le gouvernement actuel ne s'est pas prononcé une seule fois par rapport à ces malades mentaux. C'est comme qu'il dirait que nous sommes gouvernés, que nous sommes gouvernés par des gens sans cœur, par des gens qui n'ont aucun pitié pour ces malades mentaux. Vu les différentes conditions dans lesquelles vivent ces malades mentaux, je l'ai dit récemment au ministre de la Sainte et de la Sainte sociale, ne serait-ce que pour faire plaisir à un instrument de jeune qui s'est bâti pendant 20 ans, qui a consacré toute sa vie, qu'il a voulu menager aucun effort pour ces malades mentaux. Ne serait-ce que pour me faire plaisir, les gens devraient se pencher sur le cas de ces malades mentaux. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous exigeons aujourd'hui des ministres Abla-Gussard, ce samedi 10 octobre 2020, qu'une réunion soit convaincue et dirigeante ce samedi jeudi bien, pour la résolution du problème de ces malades mentaux. Définitive. Et aujourd'hui, quel est le degré d'implication des familles de ces malades mentaux ? Est-ce que la SAM vous collaborez souvent avec des familles de ces concernés ? Vous savez, les familles, c'est des victimes. Nous, nous travaillons en quelque sorte pour le bonheur de ces familles. Mais elles peuvent accompagner également dans le cadre de la prise en charge, quand même. Non, non, non. C'est à nous, c'est à nous de prendre en charge. Le malade mentale... Les politiques publiques. C'est aux politiques publiques de prendre en charge. C'est comme dans un accident à la route. S'il y a un accident, on ne demande pas ses parents. Les sapots-pompiers arrivent, ils prennent l'accidentité, ils l'amènent à l'hôpital, ils les prient en charge et ainsi on cherche ses parents. C'est la même chose. Le malade mentale est rare. C'est lui qui a besoin d'assistance et non de la famille. Si on prend en charge du malade mentale... Mais cette assistance, la famille peut lui donner également cette assistance, n'est-ce pas ? Cette assistance fait défaut. Vous savez, il ne faudrait pas que les gens mettent de l'accent sur les familles. D'accord. Le problème, ce ne sont pas les familles. Les familles, elles-mêmes, sont des victimes parce que c'est l'État qui n'a mis aucune disposition pour permettre aux familles de soigner le malade mentale. Vous allez à Jubelle, dans toute la région de Jubelle, il n'y a nulle part où soigner le malade mentale. Que voulez-vous ? Vous, en tant que femme, vous baillez votre maison. Allez-vous prendre les eaux dures pour les ranger dans vos armoires ? Non ! Les eaux dures, c'est dans les poubelles et ensuite dans les véhicules qui vont se transporter les eaux dures au niveau de l'armoire. Donc, par rapport aux matements errants, on ne peut pas garder un matemental sa place. C'est dans une structure sanitaire. Après guérison, on le conduit à la famille. Nous, si on laisse faire, si on laisse travailler, si on laisse dérouler notre programme, vous verrez des personnes saines qui vont s'habiller à matemental vu les atouts que ces matements errants vont bénéficier. Et comme je l'ai dit, chez nous, au niveau de Kaulak, c'est comme le soldat à Bango. Le soldat qui vient d'arriver à Bango, il entre comme un lion, ensuite il sort comme un mouton. Chez nous, à Kaulak, vous entrez pauvre et vous soyez riche. Je dis bien, riche. Et quand on est riche, on est la bienvenue dans n'importe quelle famille. C'est ça, notre projet à nous. Pensez-vous que le centre, pensez-vous que le centre tant réclamé par Assam va régler définitivement le problème ? Le centre de Kaulak, à lui seul, suffit largement pour prendre en charge tous les matements errants. L'objectif que nous nous sommes fixés, c'est qu'au bout de 5 ans, au bout de 5 ans, au bout de 5 ans, on règle ce problème de l'errance des matements errants. Et depuis 2001, nous courons derrière. Depuis 2013, nous courons derrière. Jusqu'au moment où je vous parle, le centre est fermé à Kaulak. Le centre est fermé et les autorités font la soupe de l'oreille. L'Assam, elle est là. Elle ne fait absolument rien. Les malades mentaux meurent dans les rues et c'est la catastrophe. Un semaine, John, président de l'Assam, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.